... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de NCI. Voici les titres de ce mercredi 2 février. Le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les mots du président Alassane Ouattara ce matin face aux forces vives du pays à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœufs du Nouvel An au palais présidentiel. 768 véhicules épinglés aujourd'hui pour excès de vitesse et défauts de pièces requises grâce aux dispositifs intelligents de la police spéciale de la sécurité routière. Seulement 26 % des véhicules en circulation sont à jour. Et puis nous parlerons de ces tentatives manquées de coups d'État en Guinée-Bissau. Le président Mbalo accuse les ennemis de la République. Il a eu dans la nuit une entrevue avec l'armée et animé une conférence de presse. On commence avec cet échange de vœux entre le président Alassane Ouattara et des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales, ainsi que de toutes les forces vives du pays. Le chef de l'État est largement revenu sur les questions de sécurité et la nécessité de préserver la paix sociale. Pierre-Dipomelin, Aruna Zeba. Palais présidentiel, le corps diplomatique, les représentants des institutions, les officiers supérieurs de l'armée, les universitaires, le secteur privé, les religieux et chefs traditionnels. Tous ont eu leur tour de parole devant le président de la République, Alassane Ouattara, pour la présentation des civilités pour l'année 2022. Le chef de l'État, après avoir formulé ses vœux à son tour, a indiqué que face à la menace sécuritaire, le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour mettre les moyens nécessaires à la disposition de ses forces de défense et de sécurité. J'ai pu vous assurer de l'appui constant du gouvernement, notamment l'arrivée prochaine de patrouilleurs de haute mer afin d'accroître la souveraineté de la marine nationale dans les eaux sous juridiction nationale. En outre, l'attribution en nombre d'équipements et matériels roulants de moyens d'acquisition, de renseignements et d'interventions rapides pour les unités en opération dans le nord du pays participent de la volonté de faire front efficacement contre toutes les menaces. Le président de la République les a aussi rassurés sur les perspectives économiques prometteuses de la Côte d'Ivoire. Pour 2022, les prévisions de croissance sont d'environ 7%. Cette progression devrait se poursuivre grâce notamment aux efforts du gouvernement dans l'accélération de la réalisation de plusieurs chantiers d'infrastructures stratégiques au nombre desquels nous pouvons citer l'extension de l'aéroport international Félix-Oufoibouagny et des terminaux à conteneurs et industriels du port autonome de San Pedro. La réalisation du métro d'Abidjan, de même que l'achèvement des infrastructures devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Initialement prévue début janvier 2022, la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an des corps constitués au président de la République, Alassane Ouattara, avait été reportée, en raison de la résurgence de la pandémie à Covid-19. Direction Grand Bassam, où se construit depuis quelques mois un péage sur l'autoroute réliant Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à la station Balnéaire. Les travaux du péage sont terminés à 98% selon le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédie Kwaku, qui s'est rendu sur les lieux. Le reportage de Salif Yalikwe et de Mathieu Rambadé. L'autoroute réliant la capitale économique ivoirienne Abidjan à la station Balnéaire de Grand Bassam va enregistrer bientôt un péage. Le chantier a été visité par le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédie Kwaku. A cette occasion, il a précisé que le système du péage permettra de préserver en bon état nos routes. Une autoroute, ça s'entretient. Les travaux ont commencé en 2015, après il y a eu une interruption, et ça a été repris en 2019. Nous voyons que les travaux sont terminés à 98%. Il y a juste quelques petits détails à régler. Nous avons fait le test de passage. Vous voyez qu'ici, même déjà à une distance très loin, les barrières s'ouvrent. Nous avons souhaité que ce soit très efficace pour pouvoir évacuer le maximum de véhicules parce que c'est une route qui a un trafic extrêmement élevé, surtout les week-ends. Après sept étapes, cap sur le carrefour Mondoukou à la sortie de Grand Bassam. Les travaux d'une route devant relier ce lieu à la cité touristique d'Assini sont en cours. Ce tracé rentre dans le cadre du projet Corridor Abidjan-Légos. Lorsqu'on sort de Bassam et qu'on veut aller à Mondoukou, il y a un pont métallique qui est en construction. Ce pont métallique date de la colonisation. Vous voyez que ce pont était entièrement roué. Le gouvernement a souhaité qu'on reprenne ce pont. Les travaux sont en cours. Tout ça s'est prévu de se terminer à la fin du mois de février, le 28 février. Le tablier sera terminé et le canal d'Assini va retrouver toute sa largeur. Des infrastructures qui, une fois terminées, faciliteront le quotidien des populations et donneront un coup d'accélérateur à l'activité économique. 70 fonctionnaires et agents de l'État sont devant les tribunaux pour corruption. L'information a été révélée par le directeur de la communication, du ministre de la promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Selon Fousseni Touré, qui était l'invité de la tribune Tout savoir du CICG, 133 missions d'investigation et de vérification de corruption ont été menées dans certaines administrations et services publics. Les précisions de Salif Yalekwe et Éric Kimou. Le gouvernement ivoirien a engagé depuis quelques mois une phase de repression contre les actes de corruption de fonctionnaires et agents de l'administration publique. Déjà, des résultats probants, à en croire le directeur de la communication du ministre de la promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, qui était l'invité ce mardi de la tribune Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale. C'est au total 133 missions que nous avons menées dans ces différents services, dont 20 missions dans les services de transport, 25 missions dans les services de la sécurité, 54 missions dans les services de la santé et 34 missions dans les services de la justice. Bientôt, je crois que dans quelques jours, même quelques semaines, le chef du gouvernement lancera donc cette plateforme qui a été développée par le ministère de la promotion de la bonne gouvernance en collaboration avec la SNDI. Aujourd'hui, nous sommes à 90% près en termes de tests, en termes de technologies. En 2020, le classement de l'ONG Transparency International sur les niveaux de perception de la corruption du secteur public dans 180 pays et territoires positionne la Côte d'Ivoire à la 104e place et à la 20e place en Afrique au niveau de l'indice de perception de la corruption, avec un score de 30 sur 100. Seulement 26% des véhicules qui circulent à Abidjan sont à jour de leur police d'assurance et de la visite technique. La police spéciale de la sécurité routière qui a modernisé ses services avec un dispositif intelligent est capable aujourd'hui de capter à distance les véhicules qui n'ont pas de cas de crise, de visite technique et de police d'assurance. 768 véhicules indélicats ont été épinglés aujourd'hui grâce à ce dispositif, selon les explications de Thiebidondje et d'Eric Kimou. La police spéciale de la sécurité routière à nouveau sur le terrain. Théâtre du jour, engrais CHU, Djorobité Abata. Une nouvelle descente avec les grands moyens, comprenant quatre équipages et ce dispositif intelligent. La caméra radar est reliée à un van où elle remonte toutes les informations. Ces informations sont traitées en temps réel. Ce dispositif que vous voyez permet d'interpeller tous les véhicules qui ont été flashés, qui ont eu leur contravention, leurs propriétaires ont été notifiés, mais ils ne se sont pas acquittés de leur contravention jusqu'à ce que le délai passe. Il y a des véhicules dont les propriétaires ont usuppé des plaques d'hôtes qui sont dans la base de données, mais ces véhicules-là ne sont pas dans la base de données. Donc quand il est notifié, la notification va à celui qui est dans la base de données et ça crée un préjudice. Donc ces véhicules-là sont interceptés dans ce genre de barrage. Sur le théâtre, les premiers contrevenants aux normes du code de la route tombent dans le filet. 18 HN01, 33 00 FL 01, 61 89 HT 01, 46 54 KK 01. Les infractions au code de la route se suivent, les prises aussi. Vous avez été flashés tout à l'heure pour avoir déplacé la vitesse autorisée sur cette voie. D'accord, il y a 60 km heure. À l'actif de l'unité sur cette zone d'opération, 768 épinglés pour excès de vitesse et défauts de pièces requises dans l'assurance et la visite technique. 151 chauffeurs indélicats interpellés et notifiés sur place. 12 engins de 3 et 4 roues saisies. Ces dispositifs vont se déployer presque sur tous les axes. et que ces axes seront choisis en fonction du degré d'accidentologie de ces zones et seront traités. Dans peut-être un mois au maximum, vous verrez, partout dans le Grand Abidjan, ces dispositifs-là, beaucoup, dans presque toutes les zones. Avant ce théâtre, la police spéciale de la sécurité routière avait déployé ses grands yeux au corridor d'Azaghié pour la même manœuvre, avec pour objectif retirer du trafic tout contrevenant au code de la route, source de drame sur les voies du pays. Et on fait un tour du côté de Jacquesville, non pour parler de tourisme, mais d'occultures de coco. Cette culture est une source de richesse pour la population grâce à la commercialisation des produits dérivés. Le reportage de Nadia Iga et d'Éric Kimou. On l'aime pour son amende tendre, son eau naturellement sucrée et bien plus. Je consomme régulièrement. Pour moi, ça donne le tonus lorsque l'on est au début de la journée. Au-delà de la consommation, la noix de coco est une importante source de revenus pour bien de personnes sur le littoral. À Jacquesville, elle arrive en tête des cultures de rente et fait vivre plus de la moitié de la population. Depuis plus d'une dizaine d'années, Suleymane Sorba a fait de l'exportation de ce fruit sa principale activité. On s'en va en Afrique, ici, partout. Je prends l'exemple, Bikinien, Nizé, Djiné-Konakri, Sénégal, Nizéria, ce qui nous fait beaucoup plus. Maintenant, Néron, et puis aussi États-Unis, puis Asie. Pour lui, la noix de coco commercialisée à l'étranger, généralement de meilleure qualité, en raison de sa maturité, est plus rentable. On fait le premier choix pour envoyer à l'extérieur, et puis le deuxième choix pour envoyer à l'intérieur. Voilà. Bon, maintenant, troisième choix, là. On appelle triage, c'est ça, on casse maintenant. On fait de l'huile avec du coco. Mais dans ce fruit, rien ne se perd. De la chair à la coque, tout se transforme. Coco râpé, huile de coco, objets d'art, engrais ou charbon, les produits dérivés sont nombreux. Zara Ouedraogo est productrice de combustible à partir de la coque de coco. Bon, on casse le coco, là. On dit le coque. Quand on dit le coque, on prend le coque, là. Et puis, on brûle dans le barrique. Et puis, on fait ça, le charbon. Bon, ce qu'on met dans le sac, là, c'est vraiment des blancs, des allemands. Donc, c'est ça, on est là, ils vont venir prendre le poids. Son activité lui permet de vivre décemment, tout comme cette jeune commerçante de coco râpé. Je fais, je vends avec les femmes du marché. Un peu, un peu, ça évolue. Donc, maintenant, je peux prendre, je perds l'école de mes enfants. Actuellement, il y a mon fils qui est à l'université. C'est le coco, là, il y a pris, il y a travaillé un peu, un peu, 100 francs de sang, jusqu'à ce que j'ai pu faire quelque chose. Les gens viennent commander. Hier, on a vendu pour 12 000. Des fois, les gens viennent quand on peut vendre pour 50 000, même pour 100 000. Pourtant, depuis quelques années, le développement de la ville n'est pas sans conséquence pour ces acteurs qui assistent impuissants à la destruction des cocoterais au profit du lotissement. Avant, il y avait beaucoup de coco, mais maintenant, il n'y a plus. Parce qu'ils ont détruit les sangs pour faire des lotissements. Les cocoterais sont dévénifiés. On n'arrive pas à satisfaire les clients comme avant. Avant, on pouvait faire au moins 5 continents par mois. Naturellement, on se retrouve souvent avec 2 continents ou bien 1 continent. Heureusement, certains de ces acteurs ont pu se mettre à l'abri du besoin grâce au coco. Je ne sais pas d'abord ce que je dois faire, mais Dieu merci, aujourd'hui, en tout cas, à travers le coco, j'ai beaucoup réalisé. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, je peux me débrouiller. Pour l'instant, les efforts pour relancer la filière coco semblent ne pas donner de résultats satisfaisants. La culture du coco date des années 60, avec pour ambition, à cette époque, de diversifier l'économie. La Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur africain de noix de coco. Le monde littéraire ivoirien vient de s'enrichir d'un nouvel écrivain. Six livres ont été publiés par l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Taubirier, qui se présente comme un concepteur d'idées. Les thèmes abordés divergent, convergent et sont complémentaires. Parmi les livres présentés, une œuvre a été écrite en hommage à l'ancien premier ministre Ahmed Bakayoko, dont il était le collaborateur. Salifia Lekwe, Mathieu Rambade. L'étrange préfet, la rage de vaincre, tribulation, jour de colère, face à Facebook. Cinq ouvrages, un auteur, Vincent Tauby, préfet hors grade, ex-gouverneur d'Abidjan, qui retrace des faits qui ont marqué l'histoire des Ivoiriens, les années sombres et d'autres plus glorieuses. Par ces ouvrages, Vincent Tauby-Hirier invite les Africains plus singulièrement, les Ivoiriens, au travail bien fait. Ce sont aussi ses mémoires. L'ancien préfet revient sur sa gouvernance de la capitale économique ivoirienne. Connu pour son activisme via les réseaux sociaux, Vincent Tauby veut à travers ses œuvres aller à la conquête des lecteurs qui, dit-on, se font de plus en plus rares. J'ai compris l'utilité de Facebook dans la gestion d'une communauté et dans la vie sociale. On dit à l'équipement de disparaît. Il y a même des enfants sur Facebook. Toi, là-même, qui aime te l'écrit le long papier, qui va l'isane ? Et puis, il y en a qui répond « Faut résumer, moi, tu as m'étonné. » Et après, tu as une page Facebook de 2 millions, 3 millions de personnes, tu as une influence, tu n'écris pas n'importe quoi. Et vous tous, là, vous êtes là. C'est-à-dire, cette influence, il faut l'utiliser positivement. C'est ce que nous faisons. Mais il faut changer. Je ne veux plus entendre que ça fait des risques. Mais c'est des risques, ils prennent la connaissance d'où ? L'auteur n'oublie pas Ahmed Bakayoko, l'ex-chef du gouvernement ivoirien, décédé le 10 mars dernier, dont il fut l'un des proches collaborateurs. Un livre hommage qui boucle la liste des ouvrages présentés à 6. « J'ai voulu juste raconter les journaux du travail sans aucune valeur de jugement. De façon cumulée, il y a eu 6 millions de personnes. Vous êtes 6 millions de personnes à avoir lu le témoignage à Ahmed Bakayoko. 6 millions. Et ça, c'était des estimations de juin. C'est dit l'importance du personnage qu'aujourd'hui et l'histoire de Ahmed Bakayoko ne fait que commencer. Né le 17 novembre 1969, Vincent Taubi a été préfet d'Abidjan. Il a démissionné officiellement le 28 août 2020. Avant cette date, il était directeur de cabinet au ministère ivoirien de l'Intérieur. Administrateur, spécialiste des questions d'élections, de gouvernance et de gestion de conflits, il a aussi été consultant pour plusieurs organisations internationales. Il lance en octobre 2020 Aube Nouvelle qui se veut une plateforme citoyenne. Qui du Burkina Faso et du Sénégal ira en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ? Les lions de la Térenga affrontent les étalons en ce moment même. Il s'agit de la première demi-finale de cette Cannes. Au terme de la première mi-temps, le score est toujours nul, aucun but enregistré. À Abidjan, les ressortissants de ces deux pays suivent et vivent la compétition. Chacun y va de son pronostic. Ambiance avec Salif Yalekoué et Fugence. Kishidou. Si vraiment ils sont gentils, on va les gagner au moins 2-0. Si ils cherchent à nous épauler, on va les battre au moins 3 ans. On s'éreigne, tranquille, car on ne craint pas l'équipe du Burkina. On a de très bons joueurs, donc on va battre le Burkina. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, c'est du pénalty. Je dis que le Sénégal se qualifie en finale, c'est l'essentiel. Je suis sénégalaise, mais mon mari est burkinabé. C'est le Sénégal qui gagne. Mais j'essaie qu'au jour de la voir, mes bagages ont d'or. Parce que mon mari, il m'a tort à la maison. On chasse pas en mire à 14h, Burkina va gagner 2-0. Subodanmo 1 du Burkina. Le Burkina, c'est notre frère. Nous la soutenons jusqu'au bout. Rien de la raison pour laquelle nous sommes là pour se monter le Burkina. 1-0 comme pronostic. Ça va un peu dur, mais on va y arriver. 2-1 pour le Burkina. Anguide Bissao, le président Mbalo s'est présenté devant la presse hier après la tentative manquée de coups d'État. Entouré de quelques membres du gouvernement, il a remercié les forces de défense et de sécurité du pays pour avoir empêché le coup d'État qui constitue une attente à la démocratie. Il accuse les ennemis de la République. Nadia Hedja. Mercredi 2 février, dans la capitale bissauguinéenne, le calme est de retour au lendemain d'un coup d'État manqué. La circulation a repris sur les principales artères. La population, elle, va qu'à ses occupations, heureuses de l'échec de ce coup de force qui n'aurait fait que créer le chaos et déstabiliser le pays. Ce n'était pas ça l'objectif de la lutte pour la libération. Nous nous sommes battus pour que le pays puisse avancer. Comment se fait-il que d'autres pays évoluent et que nous continuons à nous battre ? Pourquoi ? À quoi cela va-t-il servir ? Aucun bailleur n'acceptera d'investir dans un pays où il n'y a pas de paix. Sans compter les autres conséquences, j'ai peur que les études soient interrompues, ce qui nous fera perdre beaucoup de temps. C'est très compliqué. Surpris à l'intérieur du palais du gouvernement, pas des hommes armés, Umaro Sisoko Mbalo, après avoir échappé à ce coup d'État, s'est adressé à sa population par voix de presse. J'aurais préféré que les agresseurs viennent me parler directement. S'il y a un problème, qu'on en discute. Je sais que je ne suis pas venu pour rester au pouvoir pour toujours. Je suis toujours là parce que le peuple me fait confiance. Je rassure la communauté internationale et demande la poursuite du soutien à la Guinée-Bissau et le calme de la population. Nos forces de défense et de sécurité ont été à la hauteur. Ils ont agi avec une excellente force. et ils étaient bien organisés. Selon le président Mbalo, des personnes impliquées dans la drogue et la corruption seraient également derrière ce putsch en raison des décisions prises contre ces maux de la société. Plusieurs morts ont été enregistrées lors de l'attaque. Les arrestations ont déjà commencé et les enquêtes se poursuivent. La France, la CEDEAO ainsi que l'Union africaine ont condamné cet acte. Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu quatre coups d'État. Ce dernier intervient alors que l'Afrique de l'Ouest est secouée par une série de coups d'État ces dernières années. C'était le journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501